Et pendant ce temps, pendant le temps des vacances, le temps des allers-retours, le temps des Césars, le temps des Oscars, eh bien on continue allègrement de massacrer en Syrie. Là ce n'est plus les soldes, les soldes ont massacré les prélins, on massacre des hommes, des femmes, des enfants. Tous les jours, tous les jours en Syrie, une centaine de personnes meurent. Alors on fait soi-disant des réunions, l'ONU parade, il suffit que la Russie et la Chine donnent leur veto pour que rien ne puisse se faire. Mais moi ce qui me frappe, parce que c'est nous, que faisons-nous, nous ici devant les ambassades syriennes, en Europe et ailleurs, et surtout, que faisons-nous au niveau des professionnels de l'indignation ? Que fait M. Stéphane Essel, dont le fonds de commerce est l'indignation, dont le fonds de commerce est de s'indigner d'Israël à Gaza, de telle ou de telle chose, de s'indigner de Sarkozy, de s'indigner de beaucoup de choses, de soutenir à Martine Aubry ? Que fait M. Stéphane Essel, mais tous les autres ? Les Besancenots ? Que font ceux qui, légitimement, avaient organisé des flottis pour Gaza ? Pourquoi personne n'organise des flottis pour l'Attaquier ? Ce port de Syrie qui se trouve en Méditerranée, pourquoi aller à personne ? Pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment des risques ? Il y a beaucoup plus de risques d'aller à l'Attaquier que d'aller à Gaza ? Alors, messieurs les professionnels de l'indignation sélective, messieurs les professionnels de l'indignation à trois vitesses, ceux qui considèrent qu'il y a les bons cadavres et les mauvais cadavres, messieurs les professionnels vraiment de la connerie sélective, eh bien franchement, regardez-vous, regardez-vous dans le miroir, et vraiment, vomissez d'indignation envers vous-même. Parce que que la Syrie, depuis six mois, que le peuple syrien continue à se faire massacrer, avec pas un défilé dans Paris ou ailleurs, une petite manifestation par-ci, par-là, eh bien ça en dit long sur le désastre, non seulement de l'Occident, mais de toutes les nations qui se disent démocrates. Alors, pas d'intervention, pas d'interférence, le droit d'ingérence, on n'en veut plus, eh bien écoutez, quand ça arrivera chez vous, vous allez pleurer, et vous aurez raison de pleurer.